... Nous sommes Joël Gé pour la conférence FICRA et Décideur TV. A le plaisir d'accueillir sur ce plateau Noureddin Melikchi, bienvenue. Enchanté. Vous avez un CV long comme le bras. Vous êtes ambassadeur de la planète Mars, professeur de physique, directeur fondateur du Centre des sciences optiques pour la recherche appliquée. Vous êtes le doyen du département mathématiques et technologie de l'Université du Delaware. Et vous intervenez ici en tant que physicien et spécialiste. Votre regard, c'est la deuxième fois que vous participez à FICRA. Quel est votre regard sur cette seconde édition ? D'abord, je vous remercie pour cette interview, pour l'occasion de vous exprimer. D'abord, cette deuxième édition, on peut vous comparer à la dernière. La dernière, c'était la première, en fait. Donc, comme toute première, il y a des trucs à faire. On voit déjà une différence. La première, elle était bonne. C'est là, je pense qu'elle est encore meilleure. Donc, il y a une énergie qui se dégage de cette conférence qui est encore plus grande que la première. Et je trouve que, par exemple, du point de vue organisation, du point de vue tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et je tire chapeau aux organisateurs et ceux qui auront eu l'idée de faire cette conférence-là. Ce n'est pas facile de faire une conférence aussi importante, aussi grande. Et aussi, surtout, d'attirer des gens qui ont des profils différents et les mettre ensemble pour parler d'un thème particulier. Dans ce cas-là, c'est l'optimisme. Alors, justement, on va parler d'optimisme. Vous, vous appartenez au monde de l'enseignement et de la recherche. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche en Algérie ? En Algérie, l'enseignement supérieur et la recherche, je crois que si on regarde l'histoire un peu, l'historique de l'enseignement supérieur et de la recherche en Algérie, c'est un pays qui, pendant des années, en fait, à mon avis, se cherche un peu ce qu'on doit faire. Donc, c'est un peu recherché pour voir un peu ce qu'il faut. Mais si on voit, il y a encore une fois une énergie, à mon avis, en Algérie qui est considérable. Une jeunesse qui a vraiment soif de connaissances et soif de participer au développement de son pays et aussi de contribuer à l'échelle humanitaire, de contribuer aux grands problèmes qui existent, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, etc. Donc, cette jeunesse-là qui a très soif, elle a besoin, évidemment, d'un milieu où cette soif-là devienne quelque chose de productif, etc. Et ce que je vois en l'enseignement supérieur, à mon avis, en Algérie, il faut vraiment repenser un peu l'enseignement supérieur en Algérie, la recherche scientifique en Algérie. Elle est encore, bien qu'il y ait des recherches humaines qui sont encore une fois très, très fortes, elle est encore très bureaucratisée, elle est un peu prise dans un engrenage bureaucratique qui ne lui permet pas de s'exprimer aussi bien qu'il le faut. J'ai des collègues, je ne parle pas comme ça juste dans le vide, j'ai des collègues qui sont ici avec lesquels on échange beaucoup de... et je sais dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Bien que ces conditions-là se sont améliorées, mais ce qu'il faut surtout améliorer, c'est l'environnement dans lequel le chercheur puisse prendre ses décisions, qu'il ou elle puisse prendre ses décisions elles-mêmes rapidement. C'est-à-dire que s'il faut attendre qu'un décideur, quelque part, prenne une décision dans six mois, l'idée qu'on avait dans les six mois auparavant, elle n'est plus d'actualité, elle est obsolète. La technologie, comme vous le savez, change très, très vite, l'enseignement aussi, et donc il faudrait faire partie de cet environnement global. Il n'y a pas que l'Algérie, on fait partie d'une planète. Et donc il faudrait faire partie de cette planète-là et contribuer aux grandes questions aussi bien de l'heure mondiale et aussi, bien sûr, contribuer au développement économique du pays, social, intellectuel, culturel, etc. Est-ce qu'il faut faire des ponts entre les universités algériennes et les universités américaines, européennes, ou d'ailleurs ? Est-ce qu'il faut allouer plus de moyens ? Oui, 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 je pense que les moyens, sincèrement, oui, il faudrait allouer plus de moyens, mais ce n'est pas une question de moyens uniquement, c'est une question de vision. Et la vision qu'on a de l'université algérienne, jusqu'à présent, je pense, elle est encore à l'échelle où c'est une université qui forme, point, qui forme un peu pour former. Et par conséquent, on est pris dans cet encorénage, là, on forme de bons étudiants, d'ailleurs c'est visible, quand ils partent à l'étranger, etc., ils font bien. Et donc, il faut faire confiance aux jeunes qui sont là, qui restent là, aux profs qui sont là, etc. Il faut leur faire confiance et faire en sorte que ces gens-là puissent justement contribuer, mais par leur décision, il ne faut pas attendre que quelqu'un… Donc, il faudrait avoir une vision globale de ce qu'on veut de l'université algérienne, de la recherche en Algérie, et pas uniquement la recherche dans les universités, ça se passe un peu partout, il faut que ça se passe aussi dans l'industrie, etc. Et ça, ça nous permettrait aussi d'avoir des objectifs bien clairs. Une fois qu'on a des objectifs bien clairs, après on définit des ressources, et encore une fois, oui, il faudrait avoir ce lien avec le monde entier. Ce lien, et ce n'est pas un lien juste pour envoyer des gens pendant deux ou trois mois et puis revenir, c'est un truc continu, c'est un truc vraiment continu. Sur le long terme. Sur le long terme, mais continu. Ce n'est pas des trucs simultanés comme ça, où on a un petit pulse qui arrive, et puis hop, et puis c'est fini, et puis ça revient quand quelqu'un décide que ça va revenir. Donc c'est un peu ça, donc à mon avis, il faut qu'elle... et elle peut le faire. Comment on peut donc remettre au cœur des préoccupations, non seulement des universités, mais aussi du gouvernement, des entreprises, des start-up, l'innovation en Algérie ? L'innovation en Algérie, ou ailleurs d'ailleurs, elle est nécessaire. Comme vous le savez, la technologie joue un rôle de plus en plus important dans nos vies. Elle va jouer un rôle encore plus important, que ce soit encore une fois dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, de la défense nationale, de beaucoup de domaines. Dans tous les domaines, si vous regardez un peu de plus près, la technologie joue un rôle encore plus important. Et donc, il est important pour n'importe quel pays, surtout un pays qui a des ressources comme l'Algérie, des ressources un peu... aussi bien énergétiques qu'humaines aussi, elles existent. Et en plus, on a une jeunesse qui est assoiffée de faire quelque chose. Donc, il faudrait qu'on développe, qu'on arrive à développer cette vision-là, par le biais de tous les mécanismes qu'on a en Algérie, et peut-être par d'autres aussi. Et aussi, il faudrait revoir les choses qui ne marchent pas. Et quelque chose qui ne marche pas, il faut corriger et avancer, parce que si on refait les mêmes choses, on va avoir les mêmes résultats. Et là, on est dans une période en Algérie où il y a des ressources existent, mais en fait, ça peut soit jouer contre nous que pour nous, parce que ça peut jouer contre nous si on pense qu'on peut tout acheter, auquel cas, le jour où l'Algérie n'aura plus les moyens de se permettre d'acheter ces technologies-là, on ne va rien trouver pour travailler. Alors, il faudrait se préparer dès maintenant, investir peut-être un peu de cette ressource-là, pour que justement, on crée une dynamique vraiment sérieuse, une dynamique qui est durable, une dynamique dans laquelle même les jeunes ou les chercheurs, qui vont faire des erreurs, comme partout ailleurs. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et voir un peu comment que cette jeunesse, comment que cette vision-là puisse bénéficier la population et puisse bénéficier le pays, et encore une fois, l'humanité en entière, quand on fait des choses. On sent que cette transition est en marche. Quels vont être les enjeux dans les années à venir ? En Algérie ou ailleurs ? Pour l'Algérie. Je ne sais pas quels sont les enjeux en particulier pour l'Algérie, mais je pense que l'Algérie, elle fait partie d'un... On sent que l'Algérie s'ouvre, on sent que cette jeunesse a envie, on sent qu'il y a les moyens, on sait qu'on remet en question le modèle de l'économie pétrolière. Qu'est-ce qui reste à faire ? Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est de passer aux actions. Ce n'est pas uniquement juste parler. C'est d'avoir... Là, on parle d'optimisme, et demain, je parlerai d'optimisme, mais pour moi, l'optimisme, il faut toujours lui attacher un mot, même si on ne le dit pas, c'est un optimisme actif. Sinon, ça devient de l'optimisme passif, alors qu'il ne va rien se passer. Donc, je suis... La prochaine étape pour moi, c'est justement d'avoir des actions concrètes, concrètes, qui puissent permettre à l'Algérie de démarrer ou de redémarrer, je ne sais pas, mais justement de jouer son rôle à l'échelle mondiale, et il faudrait que l'Algérie comprenne qu'on n'est pas seul sur cette planète. On fait partie d'un ensemble, on est des humains comme tout le monde, on fait partie d'un ensemble, et cet ensemble-là, il est très important, et on peut contribuer à cette civilisation pour peu qu'on décide de le faire, et pour peu que les contraintes disparaissent. Et qu'on travaille main dans la main. Et qu'on travaille la main dans la main, ça c'est certain. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie, et je vous remercie aussi vos auditeurs pour leur attention. Merci. Sous-titrage ST' 501